salut tout le monde c'est la rentrée vous êtes content c'est le mois de septembre nouvelle année nouveau vous vous êtes hyper motivé vous avez envie de vous remettre au sport trouver une bonne routine de mieux manger j'ai sept conseils de coach sportif pour vous mon premier conseil c'est de ne surtout pas vous transformer en quelqu'un d'autre n'essayez pas ça ne marche pas moi ça fait dix ans que je suis dans ce métier ça fait dix ans qu'au mois de septembre je vois des jeunes moins jeunes personnes prêts à payer un prix inconsidéré pour des salles de sport et sûr et certain qui viendront cinq fois par semaine et qui vont manger hyper bien et qui vont se coucher hyper tôt et ça marche deux jours trois jours parfois quatre jamais plus donc la première chose déjà c'est voilà réduisez un petit peu vos intentions et ça va beaucoup mieux marché mon deuxième conseil c'est de vous fixer un objectif atteignable une routine sportive tranquille qui vous correspond un petit challenge sportif tranquille qui vous correspond peut-être courir dix kilomètres peut-être au mois de décembre aller faire un trail tranquille avec une copine fixez vous quelque chose de possible de possible pour vous à ce moment précis en fonction de vos capacités physiques n'imaginez pas aller courir un marathon fin décembre si vous n'avez jamais couru de votre vie ce sera pas possible allez-y tout doucement fixez vous quelque chose vraiment d'atteignable et du coup en fait vous vous attrapez sur vos petits succès un succès puis l'autre j'arrive à mieux manger deux soirs par semaine et bien ensuite peut-être que j'arriverai à mieux manger trois ou quatre soirs par semaine donc voilà fixez vous pouvez vous le noter voilà mes trois objectifs atteignables un objectif sportif atteignable par exemple courir une heure un objectif alimentaire atteignable par exemple ne pas prendre de dessert trois soirs par semaine et un objectif anti stress atteignable par exemple le coucher tôt deux soirs par semaine mon troisième conseil c'est de vous fixer une intention départ pourquoi est-ce que vous avez envie d'aller mieux pendant cette rentrée est-ce que c'est pour être mieux avec vos enfants par exemple pour mieux s'occuper d'eux est-ce que c'est pour être mieux dans votre pantalon mais pourquoi est-ce que c'est mieux d'être dans votre pantalon parce que peut-être si vous êtes mieux dans vos vêtements vous allez être mieux en présentation professionnelle et vous allez être mieux lors de votre entretien annuel en décembre pour aller négocier votre augmentation de salaire peut-être que c'est ça finalement votre intention de départ essayez de trouver quelque chose de plus grand que juste votre corps vos abdos vos fessiers parfois quand on dort mieux et qu'on mange mieux du coup on se sent mieux dans son corps et du coup bah ouais on s'occupe mieux de ses enfants parce qu'on est mieux patient avec eux on est plus à leur écoute et ça se passe mieux dans la famille donc essayez quand même de vous fixer une intention de départ un peu plus grande que juste votre petit nombril mon quatrième conseil c'est de vous entourer et d'en parler du coup de parler de votre intention de départ conseil numéro 3 à vos proches c'est à dire oui bien sûr vous avez envie d'avoir un ventre un peu plus plat d'avoir des cuisses plus dessinées de courir plus vite mais parler de votre intention de départ à vos proches c'est à dire de pourquoi vous faites ça parce que justement j'ai besoin de retrouver confiance en moi parce que dans mon métier je suis souvent en représentation et j'ai besoin de me sentir bien beau et en belle présentation parce que voilà je sens qu'avec mes enfants je perds trop patience j'ai besoin de mieux dormir et de mieux manger pour être mieux avec eux parlez-en à vos proches à vos collègues à votre famille mais surtout surtout à vos enfants et à votre conjoint parce que c'est eux qui au quotidien vont être là au repas c'est eux qui au quotidien vont devoir comprendre que vous avez besoin de partir une heure courir que vous avez besoin de vous lever un peu plus tôt pour faire votre séance de méditation ou de yoga donc parlez leur mais parlez leur pas que de vous parlez leur d'eux aussi que finalement votre résultat sportif anti stress ou meilleure alimentation va avoir un impact positif sur leur vie à eux c'est un échange et c'est vraiment comme ça que ça marche sinon ça va être oh t'es chiant tu étais encore au régime et là ça va vous plomber ça va marcher mon cinquième conseil c'est d'inscrire vos séances de sport dans votre agenda c'est à dire que le jeudi à midi et demi vous allez faire votre sport trois fois par semaine à 17h30 quand vous rentrez chez vous vous faites votre info et le week-end votre cardio une fois que c'est inscrit dans l'agenda ça fait partie de vous ça fait partie de votre routine de votre quotidien ça fait partie de votre vie et du coup plus personne ne peut en discuter que ce soit vos collègues que soit votre mari vos enfants c'est comme ça ça fait partie de ma vie c'est ma routine à moi et pour imaginer une routine si vous n'en avez pas vous pouvez vous inspirer de mon ebook objectif rentré qui vous indique vraiment une bonne progression dans la semaine en fonction de vos horaires en fonction de vos disponibilités le renforce le stretch le cardio ça peut vraiment vous aider à vous installer comme ça dans une hygiène de vie mon sixième conseil et c'est vraiment un conseil hyper important c'est de faire attention à ce que vous mangez le midi le repas du midi c'est vraiment très souvent la débandade c'est à dire le resto où en plus on se prend un dessert parce que ces restos alors qu'en fait on n'a pas du tout besoin de manger une panna cotta ou alors à la cantine on peut être trop tenté des frites à volonté donc faites hyper attention à ce que vous mangez au déjeuner vous êtes au travail vous n'êtes pas là pour vous éclater pour un super repas c'est le travail donc un repas équilibré c'est surtout des fibres des minéraux et des vitamines donc surtout des fruits et des légumes en grande quantité des féculents bien sûr plutôt des féculents complète comme ça plus riche en fibres riz complet pâte complète lentilles pois chiches haricots rouges fèves petits pois pommes de terre à vapeur et un petit peu de protéines 10 15% grand max protéines végétales ou animales donc en gros ça doit être la plus petite partie de votre plateau repas beaucoup d'eau et si c'est pas possible si la seule option pour vous c'est le fast food rapide en bas du bureau laissez tomber direct lunchbox vous vous faites votre repas donc ça peut être le repas du dîner d'hier mais si vous n'avez pas d'idées vous pouvez vous inspirer de mon ebook objectif rentré il ya huit semaines d'idées de repas déjeuner hyper équilibré hyper adapté à des vies de personnes qui travaillent et qui font du sport et qui ont envie de se sentir bien dans leur corps donc voilà ne vous posez même pas de questions c'est juste c'est lunchbox et si vos collègues vous critiquent en vous disant tu es encore au régime non mec moi je fais attention à ce que je mange je fais attention à mon corps pour moi c'est important ça fait partie de ma vie mais s'ils continuent à vous critiquer vous inquiétez pas parce que d'expérience et je l'ai vu plein de fois au bout de deux semaines la moitié de vos collègues font comme vous au bout de trois semaines la grande majorité de la boîte à sa lunchbox dans le frigo l'entreprise mon septième et dernier conseil c'est d'optimiser votre temps mais combien de fois j'ai des gens qui viennent me dire je peux pas faire de sport j'ai pas le temps combien de temps passez vous votre ordinateur et votre tablette donc non on optimise son temps c'est à dire que par exemple les courses les achats comme ça un peu pénible et tout c'est par internet on va sur les supermarchés par internet c'est hyper pratique ensuite pour le sport 15 minutes par jour déjà c'est génial donc vous pouvez sans problème vous faire 15 minutes de sport de renforcement musculaire et de stretch par jour là pour le coup dans mon objectif rentré c'est exactement ce que je vous ai fait je vous ai fait un ebook avec taille mais 20 minutes par jour 15 minutes sport 5 minutes alimentation pour vraiment vous sentir bien au quotidien donc 15 minutes c'est vraiment trouvable dans sa journée inscrivez vous à des chaînes youtube et vous abonner à la mienne chaque jour chaque semaine vous avez des idées pour vous entraîner c'est vraiment hyper bien fait pour les mamans et les papas pressés qui ont besoin d'optimiser leur temps suivez moi aussi sur instagram vous allez avoir plein d'idées au quotidien pour vous sentir mieux donc bien sûr le sport en extérieur le week-end des vraies sessions c'est très cool mais en semaine quand vous êtes hyper timé avec un emploi du temps hyper chargé profitez de cette nouvelle possibilité du web 2.0 qui vous accompagne et qui vous suit qui vous êtes vraiment dans votre démarche en optimisant votre temps sans besoin d'aller à une salle ou d'aller acheter du matériel donc optimiser vraiment votre temps mais clairement le temps de faire du sport et d'aller bien vous l'avez c'est juste voilà est ce que je reste devant ma télé à regarder ma série où est ce que je suis là 15 20 minutes à faire du renforcement musculaire à me déstresser à m'étirer ou à me coucher un peu plus tôt c'est ça finalement peut être mon dernier meilleur conseil de la rentrée il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne rentrée c'est le mois de septembre sport y est elle si voilà avec beaucoup d'énergie et de bonne humeur suivez moi aussi sur facebook sur instagram je coach en fait une femme qui est exactement comme vous qui a besoin de se remettre en forme et qui a plein d'ambition pour cette rentrée vous pouvez aussi vous inspirer de mon ebook objectif rentré ces huit semaines que vous avez juste à suivre à la lettre comme ça sans vous poser de questions qu'est ce que je mange ce matin ce midi ce soir quel sport je fais et vous allez vous voir comme ça progresser petit à petit et progresser au fur et à mesure donc ça peut vraiment bien vous aider un dernier message à vous faire passer je vous fais chaque semaine une vidéo bonus de mon objectif rentré que vous pourrez suivre comme ça tranquillement chez vous donc voilà pas d'excuses pour une rentrée moribonde avec moi c'est rentrer sur des chapeaux de roue hyper sporty hyper healthy et aussi un peu déstressante bon courage salut